Philippe Payard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Alors vous êtes le président de Burson Marcelleur France et vous venez de publier une étude mondiale passionnante sur la présence des entreprises de la fortune 100 sur les réseaux sociaux. Alors le premier chiffre qu'on peut en tirer c'est 78%, c'est le pourcentage d'entreprises présentes sur Twitter. Et Twitter est devant Facebook. Pourquoi ? Tout à fait. Pas pour la première fois, c'était déjà la tendance de l'année dernière. Alors globalement, 84% des entreprises mondiales sont sur au moins un média social et 25% sont sur les quatre médias sociaux essentiels. C'est les blogs, un site, Facebook et Twitter. Voilà les quatre grands, je veux dire. Donc c'est une progression considérable par rapport à l'année dernière. Et vous avez raison, 78% des entreprises tweetent. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 61% qui sont sur Facebook, 55% sur YouTube, 35% seulement qui ont des blogs corporate et 78% sur Twitter. Parce que sur Twitter, pour différentes raisons qui sont probablement complémentaires, le fait d'abord que c'est assez facile, techniquement. Et puis c'est une conversation. C'est une conversation. Facebook aussi c'est une conversation. Mais c'est une conversation que vous pouvez probablement plus facilement diriger vers des publics ciblés. Et lorsque l'on voit l'ensemble de ces Twitter, de ces comptes Twitter, on se rend compte que 50% vont vers le service clientèle, donc tout ce qui est SAV. 10 à 15% vers les RH, recrutement. Et puis vous avez aussi une façon, au travers de Twitter, d'adresser les e-influenceurs, les blogueurs qui sont souvent sur Twitter. Donc vous avez finalement des publics assez disparates, très intéressants pour une... Et alors au sein de ces entreprises, qui est-ce qui gère les réseaux sociaux ? C'est la communication, le marketing, c'est une division spécifique ? Ça dépend des entreprises. Mais ce qui est plus important, je crois, c'est de voir une tendance à la professionnalisation. Et si je prends un exemple simple, c'est celui de ce qu'on appelle les community managers, on se rend compte que les entreprises prennent des gens de plus en plus seniors, qui ont accès à une information transversale dans l'entreprise, qui peuvent la restituer directement sur les médias sociaux sans avoir une dizaine de feux verts avant, puisque sur le net, il faut aller très vite. Et cette tendance à la professionnalisation se reçoit aussi dans les équipes marketing. Et est-ce que les patrons des grandes boîtes sont eux-mêmes, à titre personnel, sur les réseaux sociaux ? Oui, il y en a pas mal. Et est-ce qu'ils font partie de cette animation ? Oui, il y en a pas mal. Alors il y en a qui font plus facilement, qui tweetent plus facilement, d'autres qui sont sur Facebook. Et puis il y en a qui ont essayé et qui ont abandonné, parce que ça demande quand même beaucoup de présence. Mais oui, ils... Et vous avez fait le palmarès ? Il y a certains patrons qui sortent de l'eau ? Je peux pas vous dire franchement, non. Je ne sais pas exactement, non. Alors, cette année, puisque c'est la deuxième année que vous le publiez, cette année, vous dites qu'il y a une grande tendance, c'est l'Asie. Oui. Où là, effectivement, les sociétés asiatiques utilisent ces réseaux sociaux pour parler à leurs clients occidentaux. Oui, alors, pour différentes raisons. Il y a une conjonction de facteurs complémentaires. La première raison, c'est qu'elles avaient du retard, paradoxalement, par rapport aux entreprises occidentales. La deuxième raison, qui est économique, c'est qu'elles ont été moins impactées par la crise. Et donc, elles ont maintenu des degrés d'investissement en communication et marketing assez importants, plus importants que leurs concurrentes européennes ou américaines. La troisième raison est peut-être encore plus intéressante. C'est qu'elles s'adressent par Facebook et Twitter à des publics qui ne sont pas des publics asiatiques, qui sont à des publics internationaux. Ce qui prouve bien qu'elles sont en phase d'expansion. Elles s'adressent maintenant à des parties prenantes qui sont sur les marchés occidentaux où elles rachètent des entreprises. Et lorsqu'elles s'adressent à leurs publics locaux, elles vont prendre les concurrents de Facebook ou Twitter local qui s'appellent Mixi au Japon ou Remeraine en Chine, par exemple. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de barrière culturelle sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de nouvelle culture, c'est ça ? Je n'irai pas jusque-là parce que je pense que les cadres économiques, culturels, jouent beaucoup. Je pense que dans ce qu'on peut voir de cette étude, il y a deux tendances qualitatives qui sont assez intéressantes. La première tendance, c'est que les entreprises sont plus dans l'art de la conversation. Deux exemples précis. Beaucoup plus acceptent qu'il y ait des commentaires sur leur mur Facebook. Vous savez qu'un administrateur peut bloquer. Là, elles sont de moins en moins nombreuses à bloquer. Je crois que 78% acceptent des commentaires et répondent aux commentaires. Ils acceptent les critiques. Ils acceptent parfois les critiques, les encouragements, mais ils acceptent. Et au niveau de Twitter, c'est très intéressant puisque les entreprises retweetent beaucoup plus qu'auparavant et puis elles utilisent beaucoup plus la fonction « act ». Elles répondent. Voilà, elles répondent qui leur permettent de converser. Donc là, il y a un changement qualitatif. Le deuxième changement qualitatif qui prouve une certaine maturité, c'est que quand on est sur Facebook, on n'a pas une page. On en a entre 4 et 6. Quand on a un compte 8, on en a entre, je crois, 5 et 7. Ça veut dire que de plus en plus, les entreprises, dans une logique d'ensemble, adressent des publics spécifiques. Alors, dans votre étude, vous faites un focus sur la France. Oui. Jamais comme les autres. Jamais comme les autres. On est en avance, on est en retard, on est différent. Ni en avance, ni en retard. On est un des pays où il y a plus de blogueurs. Alors, je crois qu'on est troisième dans le monde. Et ça se sent dans les entreprises françaises, puisqu'elles sont 45% à bloguer, alors que la moyenne mondiale est 30 tiers, 35. Voilà. Et donc là, vous avez des significations culturelles. Le besoin dans une communication de mettre en valeur ses experts, puisque généralement, il s'agit de blogs d'experts, d'avoir de la valeur ajoutée, d'aller au fond des choses. C'est un peu français dans la communication des entreprises françaises, avant le digital et avec le digital. Et puis, elles tweetent beaucoup plus que les autres. En revanche, peu de Facebook, simplement une sur trois, alors que c'est 60% au niveau mondial, et pas beaucoup de YouTube, une sorte d'appréhension de l'image qu'on ressent aussi dans d'autres domaines. Très bien. Nous allons donc étudier plus profondément cette étude qui est passionnante. Je vous remercie, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous. Merci.